La ligne éditoriale, comme on dit, c'est de faire découvrir le patrimoine, la culture, les arts, la chanson, etc. par le docu-BD. Alors raconter tes histoires, ça vous le faites depuis fort longtemps, mais là il s'agit de raconter l'histoire avec un grand H. En fait on fait des petites histoires dans la grande histoire. Pour permettre de découvrir la véritable histoire, on aime bien aller du côté de l'anecdote qui permet ensuite au lecteur de se renseigner, d'aller sur les lieux et de découvrir la véritable histoire, la grande histoire, celle qui est inscrite dans les livres d'histoire. Alors ça vous le faites avec des spécialistes et des scientifiques ville par ville ? Tout à fait, le but c'est de s'entourer des meilleurs. On n'a pas du tout la prétention d'avoir le savoir. Par contre les archéologues, les historiens, eux l'ont. Et avec la bande dessinée, on peut transformer leur savoir en quelque chose de ludique, d'agréable à lire et d'hyper accessible. Donc on alterne entre des planches et du texte et des photos, des pièces historiques ? Oui, une petite BD de 5-6 pages avec une petite fiction à l'intérieur mais qui s'inscrit dans la réalité des faits, des lieux et des dates. Et s'en suit quatre petites pages de documentation avec les endroits à aller voir, avec des explications, des prolongements et tout ça pour donner envie au lecteur de poursuivre l'histoire. Alors vous avez démarré avec Rouen ? Oui, j'ai commencé par faire ma ville forcément puisque c'est une ville que j'adore et qui respire le patrimoine. Et puis ce concept ayant énormément plu, on a pu faire la ville du Havre cette année. Et là on est en train de travailler sur celle de Nantes et bientôt celle de Bruxelles. Alors il y a les villes et puis il y a d'autres collections sur le même principe de QBD. Tout à fait, le QBD est transmissible quel que soit le sujet. Donc là on a pu faire aussi la mythologie grecque, on a fait les Beatles en BD et puis on va aussi développer d'autres collections comme par exemple les comptes arabes, les comptes asiatiques, voilà et plein d'autres choses encore. Là vous avez repris votre indépendance, ça offre de la liberté ? Oui en fait, après avoir eu une expérience au niveau national dans le groupe Lamartinière Le Seuil, il était intéressant de bénéficier de tout ce que j'avais pu apprendre avec ce groupe pour repartir en indépendant et développer mon entreprise comme je le souhaitais plutôt que d'être dans une politique de groupe. Merci.